Avec un budget raisonnable, équilibré, nous la terminons de même. Et nous avons terminé les gros investissements. Ces gros investissements, comme vous le savez, on en avait déjà parlé, vous l'avez vu dans le bulletin que vous recevez, c'était de terminer la traverse du bourg côté ouest et la piscine. La traverse du bourg, tout le monde, je pense, beaucoup de personnes au moins, empruntent l'ancienne de 89. Donc cette traversée, non seulement bélit le bourg, mais aussi facilite l'accès des piétons et ralentit la circulation. Et je pense que c'était vraiment nécessaire. Quant à la piscine, elle a pu ouvrir dans les temps. Et je crois que cette année, la saison était propice à la baignade. Donc nous avons eu, sans compter les enfants du centre social, 6 000 entrées adultes-enfants. Nous avons fait une vraiment très très bonne saison. Nous avions mis une boîte à idées, parce que quand on démarre un projet, la piscine, c'était pas évident, l'architecture était un peu particulière, enfin, il y a eu beaucoup de choses. Bon, nous avions décidé, nous sommes arrivés au bout, nous en sommes très fiers. Dans la boîte à idées, nous n'avons eu que des retours très positifs, tant à l'accueil de la piscine, à la qualité de l'eau, à l'architecture, aux plages. Nous avons eu aussi certaines demandes, ce qui est normal, puisque c'était fait pour ça, la boîte. Donc les gens demandaient qu'il y ait un aménagement, une aire pour les enfants, toboggan, balançoire, etc. C'est pas que nous oublions nos enfants, pas du tout. Mais l'année dernière, le budget ne permettait pas de faire ça. On s'est allés, nous allons monter un petit projet pour essayer d'acheter un petit peu quelque chose, mais c'est quand même très cher, mais nous allons mettre quelque chose, nous allons essayer peut-être de trouver un petit peu d'argent. Ce qui a été dit de la piscine aussi, c'est qu'au départ, elle était un petit peu haute, il y avait un petit peu trop d'eau. Alors j'ai demandé à la commission piscine de bien vouloir y mettre un camion de sable, mais ils n'ont pas été d'accord. Donc on restera avec cette profondeur qui finalement ne gêne pas grand monde. Alors je vais le répéter, mais tous ces travaux, ces deux gros investissements, n'ont été possibles, malgré nos fonds propres qui venaient d'une partie du LEC de M. Tegueras, sans des subventions, subventions de l'État, de la région, du conseil départemental, d'une enveloppe arnementale et du fonds de concours de l'ancienne communauté de communes, Cossé-les-Herbes. Donc merci à toutes ces personnes qui permettent que dans notre milieu rural, nous puissions avoir de belles choses. Nous avons aussi, bien sûr, comme tous les ans, fait de la voirie. Vous savez que chez nous, nous allons avoir des dotations de l'État qui vont baisser. Je pense que tout à l'heure, Francine Bourra vous parlera un petit peu de ce que nous donne, ou va nous donner le conseil départemental. Et donc nous avons, nous sommes un peu frileux, mais pas trop quand même, parce que nous pensons que nous devons faire pour la commune, puisqu'après nous avons des retours de TVA, et puis aussi pour toutes les entreprises autour, quelques investissements. Donc nous avons le lotissement du Mont-Rival, le lotissement qui est au Laboré, qui a huit maisons, encore trois terrains à vendre. Si vous êtes intéressé, venez à la mairie. Dans ce lotissement, la voirie est en Castine. Ce n'est pas tout plat, et donc quand il pleut, nous avons des problèmes avec les eaux. Donc nous devons faire canaliser les eaux, aménager une zone piétonne, car ce sont des jeunes couples qui y habitent avec des enfants. Et puis, l'électrification au minimum, mais quand même. Donc nous avons TTC, un devis de 90 000 euros. Nous allons montrer ce devis en faisant des subventions, parce que nous ne pourrons pas l'assurer tout seul. Si nous ne pouvons pas le faire en totalité, nous verrons. Nous n'oublierons pas non plus la voirie, parce que si nous laissons une année sans voirie, nous tenons à ce que nos villages soient bien entretenus. Donc la commission va se pencher sur les routes qu'il va falloir faire. Et puis nous allons mettre tout ça sur papier et l'évaluer. Et puis après, ce seront des petites choses qui seront faites. À Nînerol, il va y avoir l'effacement des lignes, toujours par le SDE. À Veillre, nous devons remonter un mur, puisque qui soutient une route et qui s'écroulait. Je pense que nous pourrons le faire avec le personnel municipal, peut-être aider de quelques conseillers. J'ai oublié de vous dire une bonne nouvelle quand même. Nous avons eu huit naissances dans la commune. Et huit naissances, c'est quand même pareil. Donc félicitations aux parents. Vous avez bien besoin d'enfants. Je vais passer, je pense, la parole à Francine Bourat, et ensuite peut-être Dominique Bousquet, et peut-être Chine. Merci.